Le glaive de justice Le glaive de justice est un roman d'héroïque fantasy sur les guerres cathares. Il a été écrit avec Philippe Ward, Boris Darnodet, Gilda Giraudot et donc il est publié en poche aux éditions Mnemos et Elios. C'est en fait la réédition de deux tomes de la saga de Shabiel Balent. Alors en fait cette Uchronie reprend les guerres cathares au niveau des Pyrénées, au niveau du siège de Béziers. On a imaginé, donc les personnages sont inspirés des vraies guerres cathares mais version magie noire, version sorcellerie. C'est à dire qu'en fait il s'agit d'un mélange en gros d'un trône de fer avec la véritable histoire des guerres cathares. Et c'est ce mélange là qui contient normalement pas mal d'humour, pas mal de magie, pas mal de fantasy médiévale qui donne donc cette saga de Shabiel Balent. Alors cette saga comporte déjà trois tomes publiés à l'origine aux éditions Rivière Blanche dirigées par Jean-Marc L'Officier et Philippe Ward. Et là il s'agit en fait du passage en poche des deux premiers tomes de la série. C'est à dire que le premier tome s'appelle Le Glave de Justice, le deuxième tome de Barcelone à Montségur. Et donc ces deux tomes ont été réunis par les éditions Mnemos et Elios pour passer en poche. Le troisième tome qui est déjà paru aux éditions Rivière Blanche mais qui n'est pas encore en Mnemos et Elios s'appelle Le Lique en Blanc. Alors évidemment ça s'adresse à des amateurs d'héroïque fantasy, donc un public d'étudiants, de jeunes, d'amoureux de l'héroïque fantasy. Et en même temps il y a pas mal d'astuces qui font référence à l'actualité. Bon alors quelques jeux de mots. Disons que moi parfois en écrivant cette saga ça me faisait penser à une bande dessinée qui a connu son heure de gloire au début du 21e siècle qui était L'Enfeuse de Troie. Et donc en fait c'est un peu le même style que L'Enfeuse de Troie, c'est-à-dire qu'il y a un mélange histoire, combat, magie et humour. Voilà. Et c'est ce que nous avons voulu faire. Alors on essaye de pas trop se prendre au sérieux et surtout de divertir. Donc la psychologie n'embarrasse pas beaucoup les personnages de cette saga. C'est plutôt des combats. Alors on a essayé de créer des méchants très très méchants. Alors on a entre autres le fantôme, enfin un monstre, un zombie Roland de Roncevaux qui est passé du côté du mal qui est avec les français. Puisque les mauvais ce sont les francs, c'est-à-dire les français. Et les forces du pape, Gontran le défiguré. Et les bons ce sont les occitans et les catalans. Qui ne s'appellent pas occitans et catalans tout à fait. Puisque les catalans il y a un cas et les occitans il y a aussi un cas à l'intérieur. Voilà. Donc c'est une saga qui existe depuis 4-5 ans maintenant. Et le passage en poche pour nous est l'opportunité de toucher un public au-delà du public sudiste habituel et du public des amateurs de la collection Rivière Blanche. Et d'aller toucher un peu le public hexagonal.